Il est à la Réunion pour une mission de 4 jours. Younous Omarji, président de la Commission du Développement Régional au Parlement Européen, est accompagné du député européen bulgare Andrei Novakov. Une mission pour mieux connaître les réalités réunionnaises et aborder une nouvelle stratégie de l'Union Européenne pour les régions ultra-périphériques. Dans quelques instants, le député européen Younous Omarji répondra à nos questions sur ce plateau. Avant ça, je vous propose d'écouter Andrei Novakov lors de sa visite au Conseil départemental. Il a abordé cet après-midi sa volonté que l'Union Européenne investisse davantage dans notre île en sachant que la Réunion est selon lui la vitrine de la France dans l'océan Indien. Écoutez, il est interrogé par Héloïse Capy. Je voudrais faire en sorte que l'Union Européenne investisse plus à la Réunion. Je pense que votre île est la vitrine de la France dans l'océan Indien. Et je sais que si l'Union Européenne n'investit pas assez à la Réunion, alors la Chine et l'Inde le feront. Alors je voudrais voir plus de fonds alloués aux régions extraterritoriales de l'Union Européenne. Bonsoir M. Omarji. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors pour commencer, une question d'actualité, elle concerne les migrants qui se sont évadés de leur zone d'attente, qui ont été interpellés et qui vont peut-être sûrement être renvoyés vers leur pays, le Sri Lanka. Quelle est votre position en tant que député européen sur cette affaire ? Ce sont des situations tragiques. Nous avons été au port maritime et nous avons vu les embarcations de ces migrants. Et on a essayé de s'imaginer la traversée. Et il ne faut jamais oublier que ces personnes fuient des situations très difficiles. La guerre parfois, la misère souvent. Donc il faut une approche humaine. Mais la question démographique, la question migratoire, est une question qui s'oppose à toute l'Union Européenne et dans le monde entier. Et je crois qu'il faut des solutions globales pour faire en sorte que l'accueil des migrants puisse se faire dans des conditions de bonne répartition entre les pays. Je veux rappeler tout de même, puisque nous sommes très proches du continent, africain également, que 70% des mouvements de population se fait à l'intérieur du continent africain lui-même. Et c'est la part restante qui va sur les autres continents. Votre question, monsieur le député. Alors on vient de l'entendre, Andrei Novakov, un représentant des pays de l'Est, vous accompagne pour cette mission sur l'île. Concrètement, quel sera son rôle durant le séjour ? Oui, je l'ai voulu parce qu'Andrei Novakov vient de la Bulgarie. Et vous savez que les régions bulgares comptent parmi les régions les plus pauvres de l'Union Européenne. Mais les régions d'outre-mer françaises sont aussi les régions les plus pauvres de toute l'Union Européenne, alors que la France est la deuxième puissance économique de l'Union. Donc il y a entre nous, voyez-vous, une unité d'action, il y a entre nous une solidarité de combat pour faire en sorte qu'à travers la politique de cohésion dont nous avons la responsabilité, nous puissions agir pour qu'il y ait une égalité de conditions pour les citoyens européens qu'ils se trouvent au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. C'est cela, la politique régionale, et c'est cette politique qui permet les investissements dont vous avez parlé à l'île de la Réunion. Alors justement, vous dites que cette mission permettra de mieux comprendre les réalités réunionnaises. Parmi ces réalités, il y a la vie chère dans tous les secteurs, la grande distribution, les billets d'avion, les matériaux de construction. J'en passe. Quelles seront les priorités de l'Europe à ce niveau en 2023 ? Oui, nous en parlons depuis longtemps. Il y a déjà un certain nombre de dispositifs pour tempérer les coûts à travers des allocations pour compenser les surcoûts. C'est important et il faut faire en sorte que ces allocations soient maintenues dans les futurs programmes. Mais nous devons aujourd'hui faire en sorte que l'Union européenne, qui dit combattre les monopoles, qui dit combattre les positions dominantes, qui sont contraires au traité européen, le fasse concrètement. Et croyez bien que j'essaie d'agir en ce sens. Ce n'est pas toujours facile, mais je pense que nous avancerons. Et je l'avais dit ici sur le plateau d'antenne Réunion la dernière fois quand j'étais venu, il faut que beaucoup d'acteurs se disent que la fête sera bientôt finie pour eux. Vous parlez d'acteurs, d'action. Il y a quelques semaines, l'Union européenne a adopté le programme FEDER et FSE, plus d'1,4 milliard d'euros de la région Réunion pour la période 2021-2027. C'est le programme le plus important de France. Concrètement, où iront tous ces millions ? Je veux vraiment féliciter Huguette Bello, puisque la région Réunion de toutes les régions françaises et celle qui a vu son programme opérationnel être validée le plus rapidement par les commissions européennes. C'est un vrai signe de confiance des institutions européennes vis-à-vis de la Réunion. Ces fonds sont extrêmement importants pour le développement économique et pour l'amélioration des conditions de vie des réunionnais, pour le maintien de l'emploi, pour la croissance. Ici, à la Réunion, il n'y a quasiment aucune infrastructure majeure des lycées, des collèges qui ne sont pas cofinancés par l'Union européenne. Donc ce soutien, comme l'a dit Andrei Novakov, doit être aujourd'hui renforcé et nous sommes déjà, alors qu'une programmation commence, dans la préparation de l'avenir de la politique de cohésion. Parce que les priorités de l'Union européenne ne doivent pas changer. La crise, elle est partout. Elle est partout en Europe. Vous avez la guerre en Ukraine aussi. Et il faut continuer à regarder nos territoires. Nous devons rester une priorité d'action pour les politiques européennes. Et c'est tout le mal que nous nous donnons à Bruxelles. Dans les autres objectifs stratégiques de la Commission européenne, l'innovation, la transition énergétique ou encore la mobilité, selon vous, la Réunion entre-t-elle dans ce schéma ? Pouvons-nous vraiment être un exemple dans ces domaines quand nous voyons les retards, par exemple, sur les transports et les inconvénients d'être une île isolée ? Ce sont les objectifs que se sont fixés la région Réunion dans le programme opérationnel, qui répond exactement à faire en sorte que la Réunion aille vers l'autonomie énergétique et que nous avancions encore plus vite peut-être que les autres dans le champ de l'innovation. J'étais hier à Saint-Paul et j'ai vu combien nous sommes une terre d'excellence ici, par exemple, pour tout le cinéma d'animation. Mais je sais qu'il y a aussi beaucoup d'autres start-up innovantes. J'ai rencontré un jeune réunionnais qui a mis en place un process qui permet d'enlever les problèmes qui peuvent exister au niveau sanitaire concernant les mangues. Donc il y a ici de l'intelligence et ce sont les financements européens qui permettent de supporter l'ensemble de ces innovations. Alors on l'a entendu, vous avez rencontré la présidente de région, Huguette Bellot. Dans le reste de votre programme, rencontre avec les représentants de planteurs, visite de l'usine de bois rouge, des secteurs qui ont beaucoup souffert ces dernières années. Quelles actions l'Europe compte-t-elle mettre en place pour soulager les professionnels concernés ? C'est très important. Je vais rencontrer demain le président de la CGPER. Je sais qu'il y a aujourd'hui une situation très difficile pour les planteurs. D'abord de manière conjoncturelle parce que la sécheresse est marquée. Elle est particulièrement marquée dans le sud. Et puis vous avez aussi des difficultés qui peuvent exister entre les industriels et les planteurs de cannes. L'Union européenne soutient très fortement la filière canne. Et c'est pourquoi je vais rencontrer également les industriels. pour faire en sorte que la confiance puisse revenir chez les planteurs. Il faut qu'il y ait des perspectives qui donnent envie de planter. Mais nous devons aussi considérer, et c'est le sens aussi des politiques européennes agricoles, qu'il faut renforcer les soutiens sur la diversification des cultures. Nous en avons parlé ce matin avec le président Melchior, puisque le conseil départemental a la responsabilité de l'agriculture. La réunion de toutes les régions d'outre-mer française est celle qui a sans doute accompli le plus de progrès pour aller vers l'autosuffisance alimentaire. Et je crois qu'il ne nous manque pas beaucoup, en réalité, pour faire en sorte que nous ayons véritablement l'indépendance alimentaire. Pendant la crise du Covid, et aujourd'hui, pendant la guerre en Ukraine, avec une augmentation des prix des intrants, nous voyons combien se donner les moyens de son indépendance est tout à fait central. Et c'est l'objectif stratégique. Et c'est ainsi que s'achève cet entretien. Merci beaucoup, monsieur le député.